Vaccination à la chaîne, le dispositif est efficace. Pour le moment, il y a tout juste le nombre de doses prévues pour les rendez-vous du jour. Je me suis préparé assez tôt pour réserver. Pour certains, c'est une inquiétude, ça c'est sûr. Ils espèrent que ça va se débloquer plus rapidement. Aucune vaccination n'a été annulée ou reportée. Ici, chaque dose est optimisée. On veut éviter le gaspillage. Il n'y a pas de stock d'avance, on prépare tout au fur et à mesure. Dès qu'il nous reste 4 ou 5 injections de près de sortie, on refait un stock de 6 injections, comme ça, il n'y a pas de temps mort pour les patients. Si les laboratoires Pfizer ne fournissent pas suffisamment de doses dans les 4 prochains jours, les centres de vaccination devront décaler des rendez-vous. On va essayer de reconvoquer les gens un petit peu plus tard et de patienter. Quand les vaccins seront prêts, on sera, je pense, apte à peut-être rattraper un petit peu le temps. Les hôpitaux vont devoir s'adapter à une éventuelle pénurie de vaccins dès la semaine prochaine. Si jamais on doit décaler des rendez-vous, on doit prévenir les gens suffisamment à l'avance pour qu'ils puissent évidemment s'organiser. Si on nous annonce du jour au lendemain qu'il n'y a plus de doses, on peut être très très vite en difficulté. Tout le monde sera vacciné. Aujourd'hui, nos organisations sont prêtes pour ça. Mais oui, il va falloir être patient. Plusieurs sources médicales évoquent des livraisons de vaccins repoussés d'une dizaine de jours. Les patients prioritaires qui n'ont pas encore pris rendez-vous devront attendre la petite piqûre au moins une semaine de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada